Salut à tous, bienvenue dans notre rubrique habituelle lors des matchs à domicile à la mi-temps. On a un invité, il s'agit aujourd'hui d'un malheureux, entre guillemets, parce qu'il n'est pas très vraiment en bonne santé. Il préférait être avec ses potes sur le terrain. Il s'agit de Pierrick Valdivia, vous l'avez reconnu. Salut Pierrick. Salut. Pierrick, je disais, malheureux, même si il faut tout relativiser. Dis-nous où tu en es par rapport à ta blessure. Je suis dans la deuxième étape, j'ai repris la course ce matin. Il y a encore des petites douleurs, mais ça va aller de mieux en mieux. Je pense que d'ici 10 à 15 jours, ça devrait aller. Alors, on a annoncé une pubalgie, ce n'est pas vraiment une pubalgie au sens propre du terme, parce que ça, c'est très long à soigner. Toi, c'est quoi exactement ? Non, c'est un peu le pubis qui est inflammé. Donc voilà, j'ai fait les examens, il n'y avait rien de grave, c'était inflammé. Maintenant, il fallait attendre. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis dans une étape où ça va quand même beaucoup mieux par rapport aux derniers, les dernières fois, parce que je jouais quand même un peu, on va dire que je n'ai pas joué de mon expérience, parce que j'avais mal et je voulais serrer les dents. Ce n'était pas le bon choix, donc il arrive un moment où je ne pouvais plus, donc j'ai préféré arrêter. Et puis voilà, on se soigne tranquillement et puis on va reprendre. Et puis en plus, on voit aujourd'hui les collègues qui font le boulot, donc c'est super. Dans ces cas-là, tu disais, il vaut mieux savoir s'arrêter plutôt qu'essayer de... On pense toujours que ça ira mieux la fois suivante et finalement, ce n'est pas le bon choix. Oui, voilà, on aime tellement de jouer au foot, tellement aider les potes et tout ça. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux arrêter parce que ça peut empirer. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance que ça n'a pas empiré. Et voilà, mais bon, arrive un moment quand on ne peut pas, il ne faut pas prendre de risques. Alors, il y a quelques instants, prononcer le mot copain, puis ensuite pote, c'est vraiment le cas cette année, même si c'était le cas les autres saisons. On sent vraiment une bonne ambiance entre vous. Oui, il y a une bonne ambiance, c'est bien. Aujourd'hui, je pense que ça reflète aussi sur les résultats. Parce que voilà, aujourd'hui, on se met dans notre bulle parce qu'à l'extérieur, il se passe pas mal de choses. Nous, on essaye de ne pas y penser, on se met dans notre bulle, on reste pote. Et je pense que ça se joue sur les résultats. Et puis aujourd'hui, on a besoin de ça parce qu'on va arriver dans la dernière ligne droite bientôt et on voit qu'il n'y a aucune équipe qui lâche. Donc, ça va être important. Ça va se jouer dans les têtes, beaucoup. Il va falloir être fort dans les tronches, comme on dit. Aujourd'hui, le Racing a fait le plus dur. Il mène un zéro à la mi-temps. Après, ça a baissé de rythme quand même. Mais bon, il y a bon espoir quand même. Bah, j'espère. J'espère. Non, après, ils sont très bien rentrés dans le match. En plus, je suis hyper content parce que c'est Ndiaye qui bote. C'est mon pote. En plus, il revient d'une blessure au genou et il nous a fait vraiment peur. Et aujourd'hui, il revient, sachant qu'il n'a fait que trois entraînements quand même. Mais en plus, je l'ai annoncé tout à l'heure. Mais je suis super content pour lui. Et puis, c'est bien pour l'équipe parce que Ndiaye, ça apporte de la sérénité, de l'expérience. Et on va dire des beaux duels parce qu'offensivement, il gagne tous ses duels de la tête. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu un petit coup de moins bien. Maintenant, si ça reste comme ça et qu'on se fait dominer et que le résultat, la 95e, il est de 1-0 pour nous. Moi, je prends tout de suite. On va souffrir quand même dans les têtes. Ouais, on va souffrir. Mais je pense qu'on va remettre un coup de collier là. Je pense qu'on va remettre un coup de collier et on va marquer ce deuxième but qui va arriver, qui va nous faire vraiment du bien et qui va tuer Evian. Au niveau sportif, les supporters se sont un petit peu inquiétés dernièrement parce que sur les deux derniers matchs, on n'a pris qu'un point sur six. Avec une défaite ici face à Valenciennes, tu jouais à Sochaux, tu ne jouais pas. Est-ce que vous, dans le vestiaire, vous avez parlé de coup d'arrêt ? Est-ce qu'il y a eu une perte de confiance ? Il n'y a pas eu de perte de confiance. Il y a eu un coup d'arrêt, effectivement, parce qu'on avait fait une très belle série. Maintenant, aujourd'hui, de faire que des victoires, c'est impossible. Aujourd'hui, on a un groupe restreint. Il ne faut pas oublier, on a une équipe jeune. Il ne faut pas oublier ça aussi. Et puis, la Ligue 2, c'est très compliqué. Le but du jeu de la Ligue 2, jusqu'à fin mars, il ne faut pas être lâché. Il faut être dans le peloton de tête. Et ça, après, ça va être intéressant. Donc, moi, je préfère avoir le petit coup d'arrêt là, même si on aurait tous aimé gagner ce derby pour nos supporters et puis pour faire du bien aussi au moral, à tout le monde. Maintenant, je préfère perdre le derby à Bollard et monter en Ligue 1. Exactement. Tu parlais d'une équipe jeune. On va accepter quelques-uns, notamment les Valdivia, les NDI. On est vieux, nous. Merci, en tous les cas, Pierrick, d'avoir fait le détour. Écoute, bonne deuxième mi-temps. On croise les doigts pour que tes potes parviennent à faire la différence. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. L'invité de la mi-temps, aujourd'hui, c'était le tour de Pierrick et Valdivia. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada